Bonjour Ahmed Daff. Bonjour, bonjour Moura. Voilà, Ahmed Daff, vous êtes l'administrateur du centre DELOCI de Rifusco. Parlez-nous un peu de ce centre. Quel est l'objectif de sa mise en place? Oui, merci beaucoup. DELOCI, c'est une maison de protection, de socialisation, de ré-exercition des personnes vivant avec un handicap mental. Que ce soit les déficients intellectuels et les personnes qui ont des maladies psychiatriques. Maintenant, l'espécificité de DELOCI, c'est que nous accueillons ici les orphelins vivant avec un handicap mental. Maintenant, c'est-à-dire les maladies mentaux errant, les enfants qui sont dans la rue mais qui souffrent de déficients intellectuels, donc c'est eux qui sont, DELOCI, c'est leur maison. Et qu'est-ce que vous a poussé exactement à mettre en place ce centre? Parce que ça ne doit pas être facile. Comment est venue l'idée en fait? En vrai, ça c'était un rêve d'amensin. C'était depuis quand j'étais tout petit. J'ai toujours rêvé de pouvoir ouvrir une maison d'accueil pour cette couche-là. Aussi, j'ai toujours pensé au fond de moi et c'est ce que je vis. Il n'y a pas de meilleure vie que de vivre pour les autres. Maintenant, dans notre société actuelle, plus que je grandissais, plus je me rendais compte qu'il y a une couche que je peux appeler les oubliés de l'humanité. Je sais ça, ce n'est même pas uniquement du Sénégal, c'est un peu partout. Et les oubliés de l'humanité, ce sont ces couches-là qui, leur maladie, leur handicap, ne leur permettent pas de prendre soin d'eux-mêmes. Mais aussi, ne leur permettent pas de se lever et de défendre leurs droits et leurs intérêts. Donc là, c'était dans ce sens qu'on a mis des lociers. Mais avant des lociers, c'était du sou, d'aller dans la rue, les trouver sur place, les donner à manger, des fois leur donner un vin, changer leurs habits. Quand quelqu'un est malade physiquement, on l'amène à l'hôpital. Maintenant, il y a d'autres qui vivaient aussi chez moi, parce que j'ai grandi avec certaines d'entre eux qui ont été mes amis et qui le sont tous. D'accord. Et comment vous vous récupérez les malades mentaux-errants et comment vous les encadrez au niveau du centre de l'hôpital ? Bon, la récupération est très simple. Au début, tout pendant la pandémie, on prenait tout le monde. Il suffit juste que tu vies dans la rue et que tu aies un problème de santé mentale. On te prenait. Mais en cette période, il fallait les protéger de la COVID, comme ce qu'on faisait avec ses parents, avec ses enfants. En cette période où tout le monde disait, restez chez vous, moi, il faudrait que je trouve un choix pour ma famille. Ma famille, je veux dire, par là, les personnes vivant avec un handicap mental et qui vivent dans la rue. Maintenant, avec le temps, les choses, on peut changer. Parce que vu les... avec les moyens d'aborder, maintenant, on prend plus les enfants, les femmes en état de grossesse, mais aussi ceux qui, en plus de leur maladie mentale, ont une autre maladie physique dans la rue. Pour les enfants, il suffit juste que tu vies dans la rue, ou bien quelqu'un nous interpelle, ou que ce soit la police, les sapeurs poignés, un simple passage qui nous dit, il y a un enfant qui souffre de troubles mentaux, mais qui vit là, et nous venons te récupérer. Les femmes enceintes, c'est pareil. Quelqu'un d'entre eux qui est malade aussi dans la rue, c'est toujours pareil. La sécurité alimentaire, la santé physique et la santé mentale, mais surtout le plus important, le sourire. Maintenant, dès que quelqu'un vient à Delosie, d'abord, ça dépend des cas. Si c'est un... c'est quel petit mineur, par exemple, et un adulte, c'est pas pareil. Maintenant, d'habitude, les adultes, les premiers jours, il faut assurer ce qu'on appelle la mise en confiance. Et avec un adulte, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un mineur. Les enfants, ça peut être une mise en confiance immédiate, mais les adultes, d'abord, si ils ne te connaissent pas, sont un peu méfiants. Et ici, pour qu'ils se sentent saisés, il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir confiance en toi et qu'ils puissent aussi avoir tout, comment dire, accaparer le lien et savoir que là où ils sont, ils ne sont pas ni en prison ni dans une opto-psychiatrique, mais ils sont bel et bien saisés. Et cette mise en confiance commence par, dès le premier jour, si t'es un adulte, on te laisse choisir ton propre espace. Si tu t'isoles, c'est pas grave. On t'amène là-bas, te le manger, à boire, on te laisse au début avec tes bagasses, mais avec le temps, on discute doucement, 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 avec le temps, d'habitude, avec les échanges, la courtoisie, le respect, l'échange, on finit par gagner sa confiance. Une fois la confiance est là, tout devient maintenant facile. Maintenant, pour les enfants, d'habitude, c'est immédiat. D'abord, quand ils viennent, il faut juste commencer d'abord, après le tour à l'étage chat, jouer avec eux. Et chaque enfant, quand t'es avec lui, avec un certain temps, tu sais quel jeu ou même quelle chose il aime le plus. Tout en sachant que la chose la plus importante, c'est quand ils viennent, il faut assurer les premiers jours pour qu'ils n'aient plus faim, pour qu'ils puissent bien manger. Parce qu'un enfant qui souffre de déficience intellectuelle ou d'un handicap mental, d'habitude, eux, ils mangent beaucoup plus que ceux qui ne souffrent pas de cette maladie-là. Parce qu'il y a, comment dire, une partie de leur cerveau qui ne grandit pas. Et de cette manière, ils resteront toujours des enfants. Maintenant, quand ils ont la bouffe qu'il faut, ils sont quelque part où on ne les tape pas dessus, on ne les quitte pas dessus, on joue avec eux. Ils ont tout à leur disposition. Avec le temps, forcément, tout devient bon. Avec le temps, ils s'accaparent au milieu et tu vas commencer à avoir des changements, même sur leur corps, même sur leur façon de penser et plein d'autres choses. Et Ahmed, il n'y a pas de danger, le fait d'aider les malades mentaux ? Est-ce qu'il y a des dangers ? Bon, je vais d'abord parler par rapport à ce que beaucoup de gens pensent en disant qu'ils sont dangereux. Moi, personnellement, j'ai vécu, j'ai dormi pendant des années sans chuter, un seul jour, je te dis, avec des adultes qui souffrent vraiment de troubles mentaux, qui étaient dans la rue, certaines, c'était la police qui me les a emmenés, d'autres, les sapeurs, d'autres, c'est moi qui les ai récupérés dans la rue. Et pourtant, je suis là, je n'ai jamais eu un seul problème. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu trouves quelqu'un dans la rue, il ne te connaît pas. Et beaucoup de noms semblables, tous les jours, peuvent le voir sans même lui adresser la parole. Du jour au lendemain, tu veux lui adresser la parole, ou bien en passant, tu lui fais un peu mal. C'est normal qu'il soit dans la défensive. C'est cette défensive qui fait que parfois, on dit qu'il est agressif. Par contre, il y a des cas, mais c'est une pourchantage minime, de certains qui sont comme l'Hermon la défait, qui sont vraiment, et ces gens-là, tu ne les vois même pas dans la rue. Je dis souvent, au Sénégal, même dans la capitale, à Dakar, tous les jours, depuis que le Sénégal est Sénégal, les gens voient dans la rue des personnes qui souffrent de troubles mentaux, et pourtant, ils ne le font absolument rien du tout. Ils ne sont pas violents, ils ne sont absolument rien du tout. Donc, certaines personnes, ce n'est pas ce qu'ils ne comprennent pas. Mais au contraire, je pense que c'est la couche la plus fidèle. Quand, par exemple, tu réussis à avoir la mise en confiance, en faisant la confiance entre vous, tout devient vrai, pratiquement facile, et ils ne le sont plus. Et cette violence, une fois de plus, ça peut être des fois verbal. Et c'est la plupart du cas, c'est verbal. Mais ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit tout le monde, des fois, on se lève du mauvais pied. Des fois, il peut arriver un moment où, par exemple, ça ne va pas. Peut-être nous, on a la possibilité de pouvoir gérer nos émotions, et de savoir sur quoi l'orienter. Mais eux, il faut les aider pour ça. Est-ce que vous avez des partenaires financiers, surtout, pour vous accompagner ? Depuis quelques temps, les choses ont vraiment évolué un tout petit peu. Parce que, d'abord, les premiers partenaires, pour dire, le premier partenaire ici, comme je dis, c'est ma famille d'abord. Il y a le parrain de Delosie, qui était le préfet du département d'Udovix. Il y a la population. Il y a actuellement Idash de Sine-India. Il y a la fondation Chochosime. Il y a aussi d'autres partenaires qui n'ont rien à voir avec l'aspect comment les denrées et tout ça. Mais avec l'insertion des élèves, c'est-à-dire certaines écoles, comme Gessou et Kermamay. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Accompagner une personne qui souffre de troubles mentaux, ce n'est pas accompagner une seule personne. Je donne un exemple très théoritaire. Là, par exemple, je prends en charge une maman qui a une fille et sa fille a six enfants. La maman et sa fille souffrent tous de troubles mentaux jusqu'à présent. Heureusement, actuellement, elles sont tous les deux étables. Après quelques mois, je les ai internés à l'hôpital, c'est-à-dire que je les amène à Delosie. Mais les enfants de sa fille, il fallait que je les amène à l'école. Il fallait que je les inscrive. Il fallait qu'elles commencent à avoir une vie normale, comme tous les autres élèves. Alors, c'est dans ce cas que j'ai aussi des partenaires avec certaines écoles où je les place. Donc, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus compliqué que ce que les gens disent, mais ce que les gens voient. Aussi, en dehors de ça, je travaille maintenant avec certaines orphelinats. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui souffrent de troubles mentaux qui étaient là avec moi, qui ont eu, par exemple, avec le temps, qui ont eu leur enfant, parce qu'ils vivaient dans la rue, quand ils sont en état de collèges et qu'on m'a informé. Je dois les prendre totalement en charge. Maintenant, une fois que l'enfant est né, il faut voir la procédure pour protéger l'enfant. Non pas pour, mais pas après pour pouvoir retourner la mère dans la rue, mais protéger l'enfant, pour qu'il puisse grandir dans un environnement où, par exemple, peut-être, il pourra bien grandir et demain peut-être réussir sa vie. Et c'est dans ce sens que je travaille aussi avec certaines orphelinats. Et quand j'ai ce genre d'enfant là et que je vois que la maman est incapable d'en prendre soin, on les place dans ces orphelins. Pour la fin d'année, vous organisez des activités pour les malades mentaux. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je dis souvent que tous les enfants du monde ont droit au bonheur. Vous voyez, pour chaque année à la fin de l'année, que ce soit un peu partout dans le monde, dans des écoles, dans les familles, tout le monde organise des fêtes pour leurs enfants, pour les enfants en général. Mais cette couche de la population, depuis, on les oublie. Et dès aussi cette année, nous, nous faisons en sorte qu'eux aussi qu'ils peuvent en bénéficier. C'est pourquoi, comme les années précédentes, nous avons organisé un arbre de Noël le 25 décembre, puis le paille avec une sortie en même temps, où on passera toute une notion, qui ne sera pas un arbre de Noël comme on voit la mosopathie. Mais ça sera une journée qu'on va passer tous ensemble, avec de l'animation, distribution d'accordeaux et tout ça, pour leur faire plaisir, pour pouvoir qu'ils puissent être, pour leur donner de la joie et leur donner du sourire. Maintenant, le 24, on fera une tournée, une tournée dans les altères, dans les rues, pour ceux qui vivent là-bas, dans la rue, pour les acheter, une toilettage, changer d'habits, aussi de leur donner à manger, à manger et à boire. Maintenant, le 31, la soirée aussi, la nuit du 31 décembre, comme ça l'année aussi, nous allons organiser une dîner, une soirée comme eux. C'est comme beaucoup de gens font, dans les quartiers, comme les jeunes font dans les quartiers, un format de groupe organisé, une soirée, qu'on appelle souvent un bal. On va organiser ça aussi pour eux. Pour eux, et cette balle, et cette soirée que je parle, c'est eux qui seront là. Nous, nous ne ferons que les accompagner, mais c'est eux qui seront là, comme les années précédentes. Avez-vous, Ahmed Daph, un appel à lancer au chef de l'État, par rapport à la situation des malades mentaux, ici au Sénégal, surtout des malades mentaux errants ? Oui, oui, non seulement j'ai un appel, mais si jamais ils nous entendent, c'est l'occasion de leur dire, les solutions sont là, on a vraiment des solutions qui sont réalisables, et à très très court terme. Ça fait depuis des années que je disais que, si, je ne parle même pas uniquement du chef de l'État, si les autres autorités, même les autres locales, suivez la dynamique de Délos, il n'y aurait plus de personnes qui souffrent de troubles mentaux, dans la rue. Parce qu'en vrai, la rue, ce n'est la place de personne, mais surtout, surtout quand on est incapable de prendre le choix de lui-même. C'est l'appel que je lance au chef de l'État. C'est pour le dire, il y a un programme qui est là, et ce programme, si jamais nous l'appelons, d'ici un an, il n'y aura plus au Sénégal, je dis bien, mais au Sénégal, même au-delà du Sénégal, une personne qui souffre de troubles mentaux, qui vit dans les rues et qui vit dans les conditions unes-mêmes. Et ce programme ne va pas commander, ce n'est pas un programme qui va demander de l'argent ou beaucoup d'argent à l'État. C'est juste un programme qu'on appelle santé mentale de proximité, c'est un programme communautaire et c'est la communauté qui va investir. Mais il faudra une portace institutionnelle. Et cette portace, l'État peut le faire. Donc, pour finir, je lance aussi un appel à la première dame. Demi, au présent, la première dame, c'est la mère de tous les Sénégalais. C'est la mère de ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Et je pense que cette année-ci, ça sera sa dernière année en tant que première dame, vu que son mari ne va pas se présenter. c'est que je lance un appel pour au minimum quelques lettres auprès de son mari pour qu'avant que ce régime change, qu'on puisse changer une bonne fois pour tous la vision, la façon, les conditions de vie de cette couche de la population. Et que lui dure aussi. On a vraiment, vraiment besoin, besoin, je ne parle pas de délocher, quand je parle de moi, je parle des personnes qui souffrent de troubles mentaux. On a vraiment besoin d'assistance sur tous les plans pour pouvoir au minimum avoir une vie déceinte. Cette couche-là, même s'il ne peut pas, certains ne peuvent pas se guérir, il faut le dire, certains, comme certains déçus intérêts, ça, on ne peut pas le guérir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre une vie heureuse. Donc, c'est l'appel que je voulais lancer. On peut tous les sortir de la rue. Ils peuvent tous avoir une vie heureuse. Le programme est là et bien nourri. Donc, si le chef de l'État est prêt, ça sera vraiment un honneur pour nous. ensemble, de changer une bonne fois pour toutes les conditions de vie de cette couche de la population. Je dis aux familles, on est en période de faire, n'oubliez pas ceux qui sont chez vous, qui ont votre fils, qui souffrent de troubles mentaux, il faut faire en sorte qu'ils puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes l'administrateur du centre de l'OCI de Refusque, c'est ça ? Ré-cès-ta ? Déscuci-ça ? Déscuci-ça ? Déscuci-ça ?